... Le gouvernement dénonce le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2023. Il décide d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour diverses raisons. Lancement officiel de la journée de vaccination contre la rage des chiens dans la cité d'Eraïa. Une maladie contagieuse et transmissible de l'animal à l'homme. Dans les informations avec Kabadjara dans cette édition. Bienvenue dans ce taux de rendez-vous de l'information sur la première. Bonjour. Le gouvernement réagit sur le rapport publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2023. Un rapport reposant sur un récit fictif souligne le gouvernement dans un communiqué, lui ici sur nos antennes par le ministre porte-parole du gouvernement. Et au-delà de la dénonciation, le gouvernement décide d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices. Retourra sur quelques points saillants de ce communiqué avec Sidi Kidamele. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé. Dans ce 52e communiqué du gouvernement, les ministres porte-parole ne mâchent pas ses mots sur les rapports produits à la suite des événements de Moura par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies, s'insurge le gouvernement qui s'interroge par ailleurs sur l'opportunité d'une telle publication maintenant. Si ce n'est de perturber la tranquillité des Maliens à l'approche d'un scrutin référendaire d'une importance capitale pour le processus de refondation en cours. A la suite des événements de Moura, conformément aux procédures en vigueur au Mali, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Le 9 avril 2022, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti et les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectile et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des forces armées maliennes a été salutaire et a apporté beaucoup de cuétude à la population, signe que la défaite infligée à la cativa Massina et à ses sponsors étatiques étrangers a permis de les désorganiser durablement. Aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévarie. Le communiqué précise qu'en plus de l'enquête conduite par le ministère de la Défense, une autre enquête judiciaire lancée par le pôle judiciaire spécialisé est en cours et les résultats seront portés à la connaissance de l'opinion nationale en temps opportun. Mais en attendant, le gouvernement ne se contente pas seulement de dénoncer les rapports des Nations Unies mais il décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale qu'en aucun moment, ni l'aménagement, ni le haut commissariat aux droits de l'homme ne lui ont adressé une demande d'autorisation pour reprendre des images de Moura grâce à des satellites. En utilisant des satellites pour obtenir des images sans autorisation et à l'insu des autorités maliennes, la mission d'établissement des faits a effectué une manœuvre clandestine contre la sécurité nationale du Mali. Par conséquent, le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage atteinte à la sûreté extérieure de l'État des crimes reprimés par le Code pénal des articles 33 et 35 ainsi que le complot militaire, un crime reprimé par le Code de justice militaire Par ailleurs, le gouvernement invite le Conseil de sécurité à éviter, je cite, la politique de deux poids, deux mesures en donnant une suite à la plainte du Mali sur les différentes violations de son territoire. Suite à la plainte du Mali, aucune commission d'établissement des faits n'a été mise en place. A ce jour, la réunion spéciale demandée par le Mali pour présenter les preuves de la duplicité de la jeune française n'a connu aucune suite. Dès lors, dans un souci de cohérence et d'éviter la politique de deux poids, deux mesures, le gouvernement du Mali estime que la suite donnée au présent rapport de l'ambition d'établissement des faits ne saurait être examinée séparément de la plainte portée par le Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la jeune française. Le gouvernement de la transition, sous le leadership de son excellence, le colonel Asmi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitère son attachement au respect et à la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national et au bénéfice de tous les citoyens. Enfin, le gouvernement appelle les populations à rester vigilantes et sérènes face aux tentatives de désinformation, de dénigrement et de déstabilisation. Le 18 juin prochain, la population malienne est appelée à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. Pour ce faire, elle a besoin de s'approprier le contenu du document. Le centre d'animation pédagogique de Djelibouga, en partenariat avec l'association Alliance Malitanie, vient d'organiser une séance de vulgarisation du projet de constitution en faveur des forces vives de Djelibougou, le compte-rendu de Mohamed Nama Keïta. Conscient de l'enjeu du changement du texte fondamental d'un pays, la population de Djelibougou en commune 1 du Dussig de Bamako s'est mobilisée ce vendredi soir dans la cour du centre d'animation pédagogique de Djelibougou afin de s'imprégner sur le projet de constitution. Un exercice important à moins de deux mois du référendum. Nous avons été instruits par les autorités qu'il faut vulgariser que le maximum de personnes prennent connaissance de cet avant-projet afin de bien maîtriser le contenu et pouvoir participer au référendum. À travers plus de deux heures d'échange directes et francs, les conférenciers ont su répondre aux préoccupations des uns et des autres sur certains articles du projet de constitution. Le débat a surtout porté sur la laïcité, sur les langues, de façon principale. Ce sont ces deux points qui ont été des points où on a mené beaucoup de débats pour mieux expliquer les contours, pour mieux expliquer les biens fondés de ces deux-là dans notre constitution, dans le projet de constitution. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui parlaient de laïcité, mais heureusement, aujourd'hui, on a beaucoup compris, sinon on n'avait pas compris. Les organisateurs de la conférence ont saisi l'occasion pour remettre des copies en format réduit du projet de constitution intitulé « Ma constitution en dix points ». Il s'agira, pour ce dernier, de partager les acquis de la rencontre afin d'aider davantage à une meilleure compréhension du projet de constitution, un vœu cher aux autorités de la transition. Première édition de la Foire aux Bourses, c'est une initiative de l'Union européenne. Cette Foire entre dans le cadre des activités de la célébration du 9 mai, Journée de l'Europe. Elle se tient au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Le reportage de Ibrahim Kaokonate. Cette première édition de la Foire aux Bourses offre ainsi aux étudiants et chercheurs l'opportunité de découvrir le programme de bourse de l'Union européenne et de ses États membres. C'est une première, elle s'inscrit dans les différentes activités du 9 mai, Journée de l'Europe. C'est une opportunité qui est gagnante, gagnante. Mais j'aimerais bien rajouter que les bourses, ça peut changer la vie. Moi-même, je suis boursière. Les bourses sont extrêmement importantes et peuvent changer une vie. Et je n'aurais pas cru, il y a 30 ans, que je me retrouverais ici en train de promouvoir des bourses. À travers les différentes présentations de certains États membres de l'Union européenne, les visiteurs découvrent davantage le programme existant des opportunités bourse et leurs conditions d'accès. Je suis venue voir les différentes opportunités et voir quel type d'études je pourrais faire plus tard. Et j'ai compris que grâce à ce salon, je saurais réellement ce que je pourrais faire. Je trouve que la foire aux bourses est une bonne initiative pour tous étudiants, maliens ou étrangers. Donc ça nous permettra aussi d'explorer d'autres opportunités pour pouvoir avoir une formation de qualité. Une bourse, ça sert principalement à renforcer ses capacités, à connaître d'autres horizons, mais surtout à se préparer pour venir servir son pays. C'est ça le fondamental. Les visites de stands et des jeux concours sur la culture générale ont mis fin à la cérémonie. Finale de la deuxième édition de la compétition Transformation numérique. La compétition a vu la participation de cinq lycées sur le thème intelligence artificielle et cinq universités sur le thème la sécurité des données. Une initiative d'Africa Digital, une société de production et diffusion médiatique. Une façon pour les organisateurs d'identifier et mettre en valeur les talents dans les établissements scolaires et universitaires, nous dit Bokhari Koulibaly. Après la phase théorique, place ce matin à la phase pratique du concours interscolaire Transformation numérique. Ici, les candidats sont devant le jury pour la présentation du prototype de leur projet. Pour cette dernière manche, cinq lycées sur douze et cinq universités sur huit ont été sélectionnées. Après avoir fait la démonstration de ce prototype de leur innovation, ils seront évalués par un jury. Le jury décidera et on sera aujourd'hui dans chacune de ces catégories qui seront les gagnants de cette compétition. L'un des objectifs clés de cette compétition est d'aider le gouvernement malien à se placer sur l'orbite des technologies de pointe. Une initiative saluée par le ministre en charge de l'éducation nationale. Nous sommes vraiment très contents de ce qu'Africa Digital est en train de faire sur le territoire malien. Le message fort du ministère de l'éducation ne serait qu'à renforcer ce qu'ils sont en train de faire dans le domaine du système éducatif malien. Les candidats de la catégorie start-up n'ont pu compétir pendant cette deuxième édition à cause du manque de compétence sur les thèmes proposés qui est la robotique appliquée à la sécurité. A l'issue de la compétition, les trois meilleurs projets des deux catégories seront primés le 20 mai au Centre international de conférence de Bamako. La rage des chiens est une maladie virale mortelle et qui s'attaque au système nerveux des mammifères, y compris les humains. Dans la Cité des Reilles, les autorités et l'Association nationale des docteurs et vétérinaires ont lancé une journée de vaccination gratuite contre ce mal. Le but est de contrôler ou d'éradiquer la rage des chiens. La cérémonie de lancement était présidée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Caïa. Les explications de Kabadjara. Durant une semaine, les vétérinaires seront mobilisés dans la Cité des Reilles pour vacciner les chiens et chats. La rage est une zoonose qui est transmise à l'homme par morsure, griffure ou encore l'échage d'un animal arrangé, le plus souvent les chiens. C'est pourquoi l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, à travers son bureau de Caïa, a organisé cette campagne de vaccination gratuite contre la rage. L'Association oeuvre pour la promotion de l'élevage et le bien-être animal. Nous les parents, en faisant cette vaccination, nous protégeons nos chiens ainsi que nos enfants. Selon le représentant du gouverneur, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la rage est responsable d'environ 59 000 décès chaque année dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, le plus souvent suite à une morsure par un chien arrangé. Ces décès s'expliquent par l'insuffisance dans la mise en oeuvre des mesures de contrôle de la maladie chez le chien, faible taux de couverture vaccinale par exemple, 4,41% au Mali, et par les grandes difficultés d'accès à la prophylaxie post-exposition pour les populations les plus vulnérables dans ce pays. Rappelons que pour cette campagne, trois sites ont été retenus, à savoir le secteur vétérinaire de la cour de l'élevage à Kayendi, l'enceinte de la mairie centrale de Kaye et le cabinet vétérinaire du docteur Magiraga Mariam Kamara à Kamangoli. Des visites de sites industriels et touristiques, des conférences-débats, des défilés de mode et des stands d'exposition, Voilà, entre autres, le menu de la sixième édition du FEPAC, Festival panafricain de la cotonade à Sikasso. Le rendez-vous de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton se veut un espace de promotion de la chaîne de valeur coton, de renforcement de l'écosystème et d'encouragement de la fêtière qui représente 15% du PIB national. Les précisions de Moussokoro Séréme et de Amadou Dolo. Des filus de coton à la quenouille, traditionnellement installés à l'entrée du stade municipal de Sikasso, et non loin d'elle, est métier à tisser. Leurs couleurs de la sixième édition du FEPAC, Festival panafricain de la cotonade, sont ainsi annoncés dans la cité du Kénédougou. Nous nous trouvons dans une ville qui est la plus grande production de coton. Et pour cela, nous avons mis l'accent avec la mutualité, avec Canam, avec l'ensemble des différents partenaires, et voulant dans le monde rural, nous avons décidé de mettre en place une plateforme pour un producteur, une assurance maladie santé. Les mutuelles aussi se développent, les assurances se développent, mais encore jusqu'à présent, ce secteur doit être organisé, mieux organisé par l'État, afin que l'artisan puisse bénéficier lorsque le port de l'âge les obligera à rester à la maison. En plus de la couverture sanitaire des producteurs, le FEPAC 2023 s'intéresse aux enjeux de la transformation artisanale, les problématiques liées au financement des femmes et des jeunes pour la mise en place des centres de transformation. L'ambition n'est autre que de faire de la filière coton le premier vecteur de la croissance économique malienne. Ce grand festival pan-africain pour la promotion de l'agriculture coton, qui est un vecteur de paix et de développement durable pour toute l'Afrique, et particulièrement le Mali. En plus, elle participe à l'autonomisation des femmes et des jeunes. L'annonce de la mise en place d'une unité de filature par le président de la transition est un pas important pour l'essor du secteur. Nous estimons que la transformation du coton peut être un outil de développement économique, social et culturel. Aussi, un frein à l'immigration irrégulière, à l'orpaillage traditionnel et à l'intégration des mouvements bandits ou terrorisme. Dans la filiale sud, ils sont plus de 79 000 exploitants cotonniers pour 2 687 coopératives. Le FEPAC 6, ce sont plus de 60 exposants de divers secteurs d'activité, dont des organismes de protection sociale, des défilés de mode, des visites touristiques et industrielles. Le festival dure quatre jours et attend plus de 3 000 visiteurs. ICON 360 et le groupe Impact Média Conseil, en collaboration avec le Parc national du Mali, ont organisé une conférence de presse autour du Festival des boissons mini-fins. La deuxième édition de cet événement culturel est prévue du 19 au 21 mai 2023 au Parc national du Mali. L'objectif de cette rencontre est d'informer sur les activités prévues sur le site du Festival. Le reportage de Dossé Baba Djarra. Le Festival des boissons ou encore mini-fins est un rendez-vous culturel des amateurs des boissons du Mali. Prévée du 19 au 21 mai 2023, la deuxième édition de cette fête autour de la boisson du Mali sera le reflet vivant de tous les maillons de l'industrie des boissons. Par an, il y a tout le temps de nouveaux produits, de nouvelles découvertes, de nouvelles brassées qui s'ouvrent dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous organisons un festival des boissons pour aider à la valorisation de ce domaine d'activité-là et à sa promotion. Cette conférence de presse, c'est aussi un cadre d'orientation pour les personnes qui ont des problèmes de santé concernant la consommation des boissons. Pour les innovations de cette année, en plus des concepts qu'on avait créés l'année passée, à la première édition, cette fois-ci, on a voulu rassembler tout le monde autour de la boisson. Comme vous le savez, il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui ne peuvent pas consommer toutes sortes de boissons. Donc on a créé un concept qu'on a appelé « boisson adaptée » qui se veut d'être un cadre de sensibilisation, d'information et d'orientation. 30 000 festivaliers pour une centaine d'exposants sont attendus à cette fête des boissons. Ce que Bramali a prévu pour le festival, c'est d'être présente pour déjà avoir l'occasion de remercier ses fidèles consommateurs. Donc ce sera une occasion idéale pour nous de partager ce moment avec nos consommateurs. Au programme de cette nouvelle édition, des concerts, des jets tomboula mini fins et plusieurs mini restaurants et fast-foods seront installés pour permettre aux visiteurs de se restaurer. La chronique « Culture et Société » nous parle de la biennale académique artistique à l'école fondamentale Andara, un regroupement des élèves pour développer l'esprit d'équipe, d'initiation et la créativité afin de créer un environnement ludique et convivial. C'est au tour d'activités artistiques et pédagogiques. Alfa Maïga a fait le reportage. Pour l'école fondamentale Andara, étoile en langue Songoye, chaque enfant est une étoile qu'il faut aider à briller et à incarner les valeurs morales et sociales. Chaque étoile brille de sa manière, chaque enfant va briller de sa manière. Certains vont briller par le sport, d'autres vont briller par les connaissances, d'autres vont briller par la musique. La biennale académique devient ainsi un tremplin. Elle développe le leadership, l'esprit d'équipe et d'initiation, la créativité de ses pensionnaires. La biennale académique, c'est pour mettre en commun les activités sportives et les activités académiques. Il y a des activités artistiques là-dedans, il y a les chansons, il y a les théâtres, il y a tout, tout, tout. Les aspects artistiques sont là-dedans. Et donner la place à chaque enfant, quel que soit le degré de compétence que Dieu lui a donné. Et c'est la main du Père, Andara, et c'est pire. Andara, avec la biennale académique sportive, veut développer une prise de conscience des acteurs avec une communauté pour ses enfants à travers une équipe pédagogique performante et engagée à travers des activités artistiques. La particularité de cette année, c'est d'avoir combiné les deux. Et je crois qu'on va continuer comme ça. Il faut que les familles s'impliquent pour que l'école soit ce que nous souhaitons, que nos enfants soient ce que nous souhaitons. Les 600 pensionnaires vont à travers cette biennale académique cumuler les apprentissages académiques et le sport, se créer un environnement ludique et convivial, mobiliser et faire participer les parents d'élèves à la réalisation de leurs activités. Pour nous, un enfant qui ne sait pas lire, ne peut rien faire. Et la deuxième bataille, c'est vraiment introduire les sciences pour que le mali soit à l'horizon. Et c'est à travers des activités comme marcher sur la ligne, autour du monde, je cherche ma clé, jeu de devinette, course de repétit, chez le mécanicien, course en sac, course de relais, autant d'activités qui sont au programme. Que les enfants aient la notion de groupe, qu'ils aient la notion de je peux perdre, je peux gagner. Parce que toutes les batailles du monde, c'est autour de ça. Je n'ai pas gagné, je tue, j'ai gagné, je suis fier. Non, tu dois savoir que tu peux gagner, tu ne peux pas gagner. Au nom de l'État, je voudrais leur dire toute notre satisfaction. Mais aussi satisfaction dans l'investissement pour la communauté. L'école Andara sera certainement une étoile dans le ciel de l'école malienne. Située dans la commune de Kalabankoro et rélevante de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, l'école Andara offre une éducation qui combine la vision d'un enseignement, apprentissage de qualité pour chaque enfant. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada